Je vous avais promis une belle soirée, nous vous avions tous promis une belle soirée. Nous voilà rendus un moment très spécial, un moment fort de cette soirée. En février dernier, mesdames et messieurs, M. Joseph Rouleau célébrait son 80e anniversaire. Vous savez, 80 ans, ça ne se raconte pas en quelques minutes comme ça, mais je peux vous dire qu'il a eu toute une vie, toute une carrière. Ce soir, donc, nous voulons saluer le parcours de cet artiste immense, de cet amoureux de la vie, de la musique, de la jeunesse et de la relève musicale. Le parcours d'un être exceptionnel qui a 80 ans est vraiment une source d'inspiration pour nous tous. C'est en musique, bien sûr, que nous allons lui rendre hommage. Nous allons vous proposer un pot pourri de quelques-unes des plus belles chansons de Raymond Lévesque, de Gilles Vignon et de Félix Leclerc. Pourquoi des chansons plutôt que des grands airs d'opéra? C'est simple. Au cours de son immense carrière, Joseph Rouleau a toujours accordé une place importante aux chansons de Chez nous. Il a chanté sur scène et enregistré sur disque plusieurs chansons de Félix Leclerc. Il n'a jamais caché son amour pour toute l'oeuvre de Gilles Vignon. Et même la journée de son 80e anniversaire, il a rendu un hommage spécial aux auteurs de Chez nous lors de son concert en compagnie de l'Orchestre symphonique de Québec. Tous ces moments témoignent de son attachement profond à nos auteurs, à nos compositeurs, à nos poètes. Voici donc, mesdames et messieurs, quelques-unes des plus belles pages de Raymond Lévesque, Félix Leclerc et de Gilles Vignon, dans un pot pourri orchestré et arrangé par nul autre que Louis-André Barry, à partir d'un magnifique arrangement créé par Marc Bélanger. Marc Bélanger, dont je tiens à souligner la présence parmi nous ce soir. Merci, Marc, d'être là. Et je vous laisse au plaisir, au bonheur de la musique. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Puis si je ne réussis pas à 30 ans, je sors de ça, je quitte ça, je fais d'autres choses. Avant son départ pour des études en Europe, Joseph est invité par Gilles Lefebvre à donner 17 concerts au sein du nouveau réseau des jeunesses musicales du Canada. Les revenus que j'avais de cette tournée-là, je me servais, en fait, c'était une bourse pour me permettre d'aller étudier en Italie. Alors, j'étais payé, à ce moment-là, 50 $ par concert. Puis, en Italie, à Milan, Joseph a le privilège de travailler quotidiennement auprès de son professeur, le maestro Basiola. Chaque leçon lui coûte un dollar. Alors, donc, ça a été très important pour mes débuts. Outre-Atlantique, Joseph ne sera pas isolé. Ses jeunes amis chanteurs, André Terp et Robert Savoie, le rejoignent à Milan. On les surnomme les Trois-Mousquetaires. Ses études en Europe développent cette voie qui deviendra l'une des plus grandes que le Québec ait accueilli. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure du concert. À son retour d'Italie en 1954, Joseph participe à l'émission de la télévision publique, l'heure du concert. Cela favorise une énorme visibilité du chanteur au plan national. Ambitieux et déterminé, Joseph se retrouve par la suite à New York pour une audition auprès du directeur du Royal Opera House de Covent Garden à Londres, M. David Webster. Joseph passa l'audition à l'issue de laquelle il entendit le directeur de la célèbre maison d'opéra prononcer cette phrase magique. « My boy, would you like to join Covent Garden? » Et c'est comme ça que, deux semaines plus tard, j'avais un contrat de six mois pour aller à Londres, à Covent Garden. J'allais commencer, enfin, le 11 février 1957. Puis en 1958, Walter Legg, qui était le directeur de EMI, qui est la maison d'enregistrement, me demande de faire chanter une scène avec Calas. D'ailleurs, moi, c'était très impressionnant. Joseph aura aussi l'opportunité de chanter et de réaliser un enregistrement discographique avec la remarquable John Sutherland, accompagné par l'Orchestre symphonique de Londres. Sutherland et la Calas n'étaient que quelques-unes des célébrités artistiques avec lesquelles Joseph a partagé la scène. On pourrait ainsi nommer Pavarotti, Quilico, Vero, Boulez, Pelletier, Salti, Visconti, Zeffirelli, Domingo. J'ai chanté 48 rôles principaux à Covent Garden pendant 30 ans, au-dessus de 1000 représentations. L'opéra royal de Covent Garden lui ouvrira les portes pour chanter dans les salles les plus prestigieuses du monde. Avec des succès remarquables tant auprès du public que de la critique, Joseph s'est mis en route pour Moscou pour y goûter la vie d'un tsar. Il allait incarner l'un des personnages les plus célèbres du répertoire lyrique, Boris Gudunov, tel que mis en musique par Moussovski. Ce fut un moment déterminant dans sa carrière. C'est un rôle qui a tout. Et c'est un rôle complet. Et moi, je persiste à dire que c'est le plus beau rôle et que les basses, là, vraiment, je ne sais pas si c'est Moussovski ou le bon Dieu a eu pour nous autres une vision qui est extraordinaire. L'oeuvre de Moussovski qui éternisa le tsar russe était une adaptation de la pièce de théâtre d'Alexandre Pouchkine. Tant la production qui mettait en scène Joseph Rouleau que l'interprétation même du chanteur de Matane furent qualifiées de succès considérables. Quand on a l'honneur et le plaisir de pouvoir interpréter un rôle comme ça, il faut lui porter le plus grand respect. Lorsqu'il chanta en URSS, les cachets de Joseph étaient versés en roubles. Comme il ne pouvait pas sortir cette devise de ce pays, l'interprète de Boris eut l'idée de demander au directeur du théâtre Bolshoi que l'atelier de la célèbre institution lui fabrique ses propres costumes. Dans le style véritable de ses costumes, une chose extraordinaire. Je dois confesser qu'il n'y a personne au monde qui a ça. Maintenant, je les ai donnés au Musée de la civilisation Québec. Ils vont vivre beaucoup plus longtemps que moi. Au mois de novembre dernier, un groupe d'artistes préoccupés par l'avenir de l'art lyrique au Québec fondait un mouvement d'action. Le mouvement d'action pour l'art lyrique du Québec est un mouvement qui est né pour assurer la permanence, promouvoir la création d'un théâtre d'opéra et d'opérette au Québec. Les chanteurs Rouleau, Savoie et Turp fondèrent avec d'autres artistes lyriques le mouvement d'action pour l'art lyrique du Québec. Que le mouvement de Malck n'est pas seulement des chanteurs. Ce sont toutes les disciplines impliquées dans l'art lyrique pour l'art lyrique et pour la promotion de l'art lyrique, pour la création d'un théâtre. Trois années plus tard, en 1980, le mouvement d'action pour l'art lyrique du Québec est à l'origine de la création de l'Opéra de Montréal. À cette époque, la carrière de Joseph Rouleau est à un sommet. Il a parcouru le monde avec ses personnages, mais c'est l'heure de songer à un retour à son pays natal et de contribuer à la culture de ce Québec qu'il aime tant. S'amorce alors une carrière de pédagogue au sein du département de musique de l'Université du Québec à Montréal, où il s'empresse d'y créer un atelier d'opéra. J'ai certaines ambitions concernant les jeunes, les étudiants, la relève de chez nous. Alors c'est une première pour l'UQAM, laquelle j'espère ne sera pas la dernière. Tout ça fait partie d'un grand projet de la création d'une école professionnelle d'opéra. Est-ce qu'elle sera ici à l'UQAM? Peut-être, je l'espère. Dans les années 80, sa carrière atteint un point culminant. En 1982, le cinéaste Gilles Gros réalise, pour l'Office national du film, Au pays de Zom, qui met en vedette Joseph Rouleau et la musique de Jacques Etu. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite dans ma vie, je pense. De demander à un comédien ou à un acteur de réciter un texte qui a été préenregistré peut-être un mois auparavant, ou six semaines auparavant, et puis d'essayer de le répéter exactement comme à la journée où on l'a. Prostituée! Joseph Rouleau croit à la musique de son temps. Cela l'amènera à créer des pages de ses contemporains, ou même à commander des œuvres à certains d'entre eux. Ce fut le cas du cycle « Les abîmes du rêve » sur des poèmes de Nelly Gant, mis en musique par Jacques Etu. J'avais toujours rêvé de créer ou de demander à un compositeur canadien de m'écrire une œuvre. C'était un rêve que j'avais depuis très longtemps, mais que je n'avais jamais réalisé. Le printemps 1984 marque les débuts de Joseph au mythique Metropolitan Opera de New York, dans le rôle du grand inquisiteur de l'opéra Don Carlo de Verdi. L'année 1986 marqua les 30 ans de présence de Joseph à Covent Garden. En octobre de cette même année, il a le bonheur de partager la scène avec sa fille Jessica, dans un extrait de la mort de Boris avec l'orchestre métropolitain du Grand Montréal. Alors c'était la seule occasion où on a chanté ensemble. C'est un souvenir que je garde très précieux dans mon cœur. Voici le monologue de Boris, Joseph Goudounov. Joseph chanta Boris Goudounov sur les plus grandes scènes d'opéra du monde. Mais il désirait ajouter le Québec à cette longue liste. En février 1988, Joseph chante enfin à Montréal le rôle de Boris Goudounov à l'église Saint-Jean-Baptiste. Après le dernier raccord de l'orchestre, le public applaudit pendant 30 minutes. On qualifiera ce concert d'événement musical des 25 dernières années. La même année à San Francisco, Joseph chante l'Africaine avec Placido Domingo. En 1990, Joseph Rouleau enregistre un disque de chanson de Félix Lagarde. J'ai toujours admiré ses poèmes et la musique qui allait avec. Puis donc c'était un rêve pour moi d'interpréter ses chansons. Les nombreuses présences de Joseph Rouleau à l'Opéra de Montréal, tout autant que ses apparitions fréquentes à la télévision, reflètent bien le dynamisme de sa carrière. Il est ainsi associé à la culture québécoise et à sa diffusion au plan international. En 1989, on convainc Joseph d'assumer la présidence des Jeunesses musicales du Canada. C'est sûr que j'ai presque jamais hésité, j'ai dit oui. Ça fait 20 ans que je suis le président des Jeunesses musicales du Canada. C'est une passion d'essayer d'aider à l'éducation pour les jeunes. Et non seulement ça, c'est le développement de carrière des meilleurs artistes québécois et canadiens. La carrière de Joseph Rouleau est non seulement une inspiration pour une nouvelle génération d'artistes et de musiciens, mais aussi pour la vie artistique du Québec. La ténacité d'esprit de Joseph s'est incarnée dans la force et la présence de sa voix. Son talent, son leadership et sa détermination demeurent une grande force, particulièrement au sein des Jeunesses musicales du Canada. Son talent, son leadership et sa voix. Son talent, son leadership et sa voix. Merci. Applaudissements. Alors, mesdames et messieurs, nous voilà presque, presque rendus à la troisième et dernière partie de notre magnifique voyage musical, mais juste avant, il reste un élément, et non le moindre, pour souligner, pour marquer cet anniversaire important de cet homme exceptionnel, Joseph Rouleau. Alors, j'invite immédiatement Mireille et André Bourbeau à venir remettre à Joseph Rouleau son cadeau d'anniversaire. Applaudissements. Mon cher Joseph, il y a quelques semaines, André m'a demandé si je pouvais faire un tableau pour ajouter à l'hommage qu'on te rend ce soir. J'étais ravie, mais il m'a aussi dit qu'il aimerait que ce soit pas seulement un tableau à toi, pour toi, mais un tableau de toi. Alors, le défi était plus grand. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, j'ai, j'ai, alors j'ai fait, j'ai peint un personnage que tu as joué il y a une vingtaine d'années. Et... Lequel? Je te dis pas. C'est Boris. Je te dis pas. Alors, écoute, dans le tableau, vous êtes deux. Il y a toi et il y a le personnage. Alors, si tu ne te reconnais pas tout à fait, tu penseras que c'est l'autre. Rires Merci beaucoup. Mais moi, moi, je suis totalement ébranlé, là. Je ne m'attendais pas à une fête semblable. C'est incroyable. Je pense que j'ai fait des choses dans ma vie. Mais je vous remercie beaucoup. C'est le public qui nous nous aime. Alors, voilà, j'aurais... Applaus Oh, mais je n'ai pas. Mais je n'ai pas tout à fait. Mais je n'ai pas tout à fait. Permettez-moi, non pas de faire une prière, mais de vous dire merci. Je pense que je suis un homme chanceux. J'ai travaillé très fort dans ma vie. Pour réussir dans la carrière artistique, dans une carrière artistique quelconque, que ce soit le chant, le violon, le piano, etc., l'orchestre, le chef d'orchestre, il faut travailler très fort. Mais quelle belle vie! On est chanceux d'avoir pu faire une vie semblable. Alors, je voudrais naturellement remercier André et toute l'équipe et Mireille pour ce tableau, c'est le rôle de l'inquisiteur. Et je voudrais remercier toute l'équipe Jeunesse musicale, mes collègues de la Fondation Jeunesse musicale. Je voudrais remercier de tout cœur mes collègues chanteurs ce soir, l'orchestre Jean-Philippe Tremblay, le chef d'orchestre, qui fait une magnifique carrière. Je voudrais remercier mon épouse qui est ici ce soir, Renée. Mes trois enfants sont ici. Ma fille Diane, ma fille Jessica, mon fils Marc, mon frère Charles qui est ici. On était une famille de huit, maintenant on reste cinq. Ma soeur Jacqueline est ici. Merci à toute ma famille qui m'a toujours supporté toute ma vie. On se trouve chanceux dans la vie qu'on chante à Paris, à Londres, à New York, et que c'est une vie difficile du côté familial, parce qu'on est partis beaucoup, beaucoup, très souvent. Ça prend une compréhension vraiment spéciale de notre compagne, de notre famille. Et ils viennent de nous rejoindre, mais vous savez, après une grande représentation, que ce soit dans un grand théâtre, et que le public nous acclame, et qu'on a fait un bon travail, et que ça a plu, on rentre à l'hôtel, et on est seul. Et on a le temps de penser. Ça nous donne le temps de penser. Alors j'ai passé ma vie à chanter, et à penser, et à aimer ma famille et le public. Merci à vous tous. Alors, M. Oulou, cher Joseph, je vous invite à prendre place pour vous faire parler d'amour. Je vous souhaite aussi une magnifique décennie, et j'espère pour nous tous que vous allez continuer de chanter encore longtemps. Merci. 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 Merci.